Le représentant de la diaspora africaine en Europe est venu présenter sa civilité et annonce la venue de la délégation des observateurs dans le cadre du référendum constitutionnel qui se pointe à l'horizon. Les deux personnalités ont passé en revue et discuté le projet de la nouvelle constitution. Le représentant de la diaspora en Europe s'en explique au sortir de l'audience. La diaspora africaine en Europe est par ma voix, avant de dire au ministre que nous sommes là pour soutenir la République centrafricaine. Nous ne sommes pas là pour soutenir tel parti, tel parti, non. Nous sommes neutres. Nous ne soutenons pas le président de la République, nous ne soutenons pas l'opposition, mais nous sommes là, aux côtés du peuple centrafricain. Partout, il y a des référendums de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, vous devez faire confiance, surtout au président Dora, parce que lui, au moins, il a constitué le peuple pour pouvoir modifier cette constitution par une élection référendaire qui va se passer le 30 juillet prochain. Si vous aimez votre pays, vous devez vous mettre ensemble pour qu'il y ait une nouvelle constitution, pour que ce pays soit basé et puisse avoir des lois, fondée sur une loi. La nouvelle constitution donne envie à la République. Le membre du gouvernement résume ici le mobile de leur rencontre. J'ai reçu ici, à mon cabinet, une équipe de la CEAC. Les observateurs de la CEAC aujourd'hui, c'est l'équipe de la diaspora africaine en Europe. C'est une bonne chose pour notre pays, pour ce processus référendaire qui se veut un processus crédible, un processus référendaire qui répond aux attentes, tant au niveau national qu'international. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous avons reçu ce responsable de l'observation des élections. Nous avons échangé, je lui ai présenté dans toute sa dimension la forme et le contenu de ce que nous attendons organiser dans notre pays comme référendum constitutionnel. de constater la présence des objets.